Le PSG est en train de rouler et Lucien Riquet manage bien son équipe. J'ai l'impression qu'il gère un peu le temps de jeu de chacun pour que tout le monde arrive en forme pour cette fin de saison. Et je ne les vois pas du tout faire l'impasse. Donc je n'ai pas du tout de problème à me dire que le PSG va gagner ce match assez tranquillement. Et même peut-être essayer d'enfoncer un peu le clou parce que c'est l'OM. Mais je comprends en fait que les gens aient envie d'y aller parce que je pense qu'il y aura une ambiance fantastique. Et qu'il y a là-dessus, j'ai zéro doute sur le fait que vu que c'est un OMPG, l'ambiance sera au top. Mais en termes de jeu, ça ne nécessite pas du tout. Je ne m'attends absolument rien. Je pense que je ne vais pas être déçu. Bertrand, explique-lui pourquoi c'est excitant. Parce que Pierre, d'une certaine manière, représente l'intelligence parisienne. Quoi ? Dans sa tour d'ivoire, il sort du périphérique parisien. Il est entre Porte de Saint-Cloud et Porte de Champérem. Il y a des gens qui aiment le fort. Tu me viches parisien, je suis né à Vichy. De quoi tu me parles ? Oui, mais tu as oublié, tu as oublié. Moi, j'aimerais que ce réveillon de Role, l'enfant de Moulin, qui serait hyper impatient de voir cette rencontre. Parce qu'à Marseille-Paris, c'est toujours un match à part. Le problème, c'est que tu es toujours un enfant, toi. J'en veux pour preuve. J'en veux pour preuve l'affluence qui nous attend. Les hommes mentent, comme Pierre, et pas les chiffres. Mais le match n'est pas en tribune. Oui, mais ça dit quelque chose. Ce n'est pas un combat de supporter à supporter. Ce n'est pas celui qui fait le plus de bruit qui gagne le match. Non, sinon, on aurait une vague idée du résultat. Si les Marseillais, par exemple, se moquaient de ce résultat et se disaient, nous allons tous à l'abattoir et il n'y a pas de match, ils ne se dépasseraient pas autant en nombre. Donc déjà, c'est représentatif. J'ai été à Marseille cette semaine pour l'équipe de France. On a bien pu se rendre compte à quel point ce match était toujours attendu. Évidemment que sur le terrain, ça paraît déséquilibré. Mais ce n'est pas un problème. Il y a tout le décor. Marseille-Paris, c'est au-delà de 90 minutes et ce qui se passe sur le terrain. Donc non, moi, je suis toujours aussi excité. C'est aussi pour ça que je vais traverser la France pour voir ce Marseille-Paris. On comprend maintenant. Il a l'éliminé. Juste comme les gens qui vont à l'Austad, impatient et merveillé par ce spectacle qui va nous attendre. Vous êtes dans quel camp ? Moi, je suis plutôt d'accord avec Bertrand. Effectivement, ce match, il ne m'excite pas. En fait, si on n'est pas excité par cette affiche-là, quelle affiche va vraiment nous exciter ? Ce soir, le dernier jour, par exemple. Après, parce que moi, ce qui m'intéresse peut-être même avant tout dans le football, c'est les histoires que ça raconte. C'est les émotions qui nous rassent en nous. Au-delà même du jeu, parfois. Moi, ça m'intéresse effectivement le décorum. Quand on dit qu'on va avoir un record d'affluence, j'ai envie d'enlever les commentaires et mettre le fond à fond. Ce n'est pas gentil pour se mettre le bon dé, là, ça. Non, mais de toute façon, ils vont laisser parler l'ambiance. Je suis sûr que quand les joueurs vont rentrer sur le terrain, on vient d'entendre Jump à fond, Van Halen, quand ils vont rentrer. Les autres Marseille ne savent pas, ça ? Non, ce n'est pas pareil que Marseille-Paris-Saint-Germain, excuse-moi. Il y a des ambiances particulières. Je ne sais pas, Lille-Lens ce soir, il y a du Monaco-Nice, du Nice-Marseille, du Lyon-Saint-Étienne, mais peut-être pas autant que Marseille-Paris. Et puis surtout, on ne peut pas dans un premier temps dire « Oui, on regrette que Paris, parfois, s'écarte un peu de son identité et tout ça » et ne pas continuer à valoriser ce qui fait un peu son identité. C'est-à-dire que l'identité du PSG, c'est la rivalité avec le Marseille aussi. Moi, j'ai envie de voir ce match, il m'excite pour ça. Mais sportivement, il n'y a plus de rivalité, Jean-Pertrand. Depuis l'arrivée du Qatar, c'est quoi ? C'est 30 matchs entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. 23 victoires pour le PSG, 3 petites seulement pour l'Olympique de Marseille. Le rapport de force est tellement déséquilibré. Les Oumas tu l'an dernier ? Oui, mais ça arrive une fois tous les 10 ans. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ce n'est pas sportivement intéressant. Sortons du tableau, la lumière rouge s'allume. Et dis aux gens que vous êtes des abrutis d'aller voir le match. Dis-leur qu'ils ont tort d'y aller au stade. Je n'ai pas été juste là. Elle dit aussi qu'il y en avait qui étaient à le Vélodrome et qui allaient pour siffler et que ce n'était pas forcément le mieux. C'est la tienne. Effectivement, depuis l'arrivée du Qatar, c'est déséquilibré. Mais quand on regarde dans le résultat, l'an dernier, il y a eu une victoire en Coupe de France. En 2022, j'ai des souvenirs de victoire d'un but du PSG qui était un peu arraché. En 2021, il y a eu un nul. En fait, quand on regarde les 6-7 derniers matchs... C'est très équilibré, même. Ce n'est pas équilibré, mais il y a eu des matchs plus serrés qu'on ne pensait. D'accord, mais là, tu as vu les effectifs, là ? Oui, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que même quand il y a eu des matchs parfois décevants, c'est toujours des affiches incroyables. Je veux dire, quand il y a eu un... Moi, j'ai le souvenir parfois de 0-0 entre ces deux clubs. Même ça, on s'en souvient. Ça marque les esprits. Le 0-0 des Minos, le 0-0 quand Garcia était arrivé. Je veux dire, même si le match ne serait pas beau... C'est moche. N'empêche, ça marque les esprits. Même si ce n'est pas des beaux matchs, c'est des matchs qui rentrent dans l'histoire du championnat de France. Moi, ce que j'aime bien... Effectivement, on a l'impression que c'est déséquilibré sportivement plus que l'impression que tu l'as montré, Julien, depuis l'arrivée de QSI. C'est-à-dire que le récit autour de ce match-là, il a changé. Mais ce n'est pas pour autant que ça me désintéresse. J'ai envie de voir aussi, pour voir si Marseille, justement, qui maintenant a plutôt l'impression d'être David contre Goliath, peut renverser Paris. J'ai envie de voir à chaque fois pour voir s'ils vont faire un exploit. Parce que ça raconte toujours quelque chose. sur le sud, contre la capitale... Là, il faut lui mettre un cierge. Pourquoi ? Non, mais je suis désolé. Il peut se passer plein de choses dans ce match-là. Ce n'est pas car que fou, Marseille. Mais dans la situation dans laquelle est Marseille là maintenant, je suis d'accord avec vous sur le fait que si l'Olympique de Marseille est au complet, là, il y a forcément quelque chose à faire. Je suis d'accord. Là, le match, je le regarde et je suis excité. Là, en fait, moi, ça casse tout le monde délire. Mais tu sais pourquoi j'ai envie de le voir aussi ? Parce que, en fait, Louis-Sendrique, il nous a tellement habitués à être imprévisibles sur toutes ces compositions que je suis excité aussi parce que j'ai envie de voir est-ce que Louis-Sendrique, il va avoir, on va dire, l'envie de, je ne sais pas, de mettre Mbappé sur le banc et tout ça. C'est-à-dire qu'il va maintenir quand même en haleine jusqu'au bout pour savoir s'il va, je ne sais pas, banaliser ce classique ou pas. Mais enfin, on est tous d'accord pour dire que sportivement, effectivement, Paris est grandissime favori, surtout vu les dynamiques actuelles et les blessés. Mais moi, là où j'irais même un peu plus loin que ce que vient de dire Jean-Louis Gasset, c'est qu'à Marseille, de part, comment s'est monté la tête peut-être toute la semaine dans la cité fosséenne, le fait qu'on va battre le record d'affluence, le fait que ça a l'air impossible. Il y a un degré d'irrationalité dans ce club qui n'existe dans aucun autre club en France, justement par l'atmosphère qu'ils arrivent à créer. Alors, ce n'est pas forcément ce qui fait gagner des matchs à chaque fois, mais c'est ce qui peut faire, parfois, basculer le match dans la folie. Je ne sais pas, sur les 10, 15 premières minutes, j'ai envie de voir les 10, 15 premières minutes du match pour en faire une idée, pour savoir comment Paris va rentrer dans cette ambiance-là, justement. Donc, moi, pour tout ça, je veux voir ce que ça peut provoquer comme émotion. Ça me rappelle un peu la Côte d'Ivoire à la Cannes. On parlait de ce côté irrationnel. Il y a un club comme le M qui peut le faire. La vraie différence sur ce que dit Georges, c'est qu'à l'époque où Marseille a créé des surprises, c'est qu'il y avait des créateurs, des gens capables d'avoir un petit supplément d'âme et de sortir un truc magnifique, sortir du chapeau, un magicien. Il y avait Payet, il y avait d'autres joueurs capables de créer des choses. Après, il a marqué un but dans un Marseille-Pays. Non, mais il a déjà fait... Il a fait les passes décisives, quand même. Voilà, il a déjà fait des choses, en tout cas mis en danger le PSG sur des matchs. Quelqu'un qui est capable de créer, là, sur ce que je vois, là, dans l'effectif. Il y a ton ami Aubameyang qui traverse le terrain, il nous l'a dit 100 fois qu'il était meilleur que Sanchez, etc. Donc là, c'est des matchs comme ça pour prouver qu'il n'a pas besoin des autres. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est très clair ce que je raconte. Je dis, Marseille, il y a un grand joueur, non ? Dans Vernure ? Là, je suis en train de parler de créateur, tu me parles d'Obameyang. Aubameyang, c'est un créateur ? Écoute, si c'est un grand joueur, c'est aussi dans ces matchs-là que tu peux le vérifier, non ? Oui, non, mais d'accord. Il a le droit d'être bon dimanche. Il a le droit de faire des différents dimanches. Mais ça, ce n'est pas le sujet. Moi, je pense que ce n'est pas le joueur qui est capable de mettre de la magie dans ce genre de match. Après, pourquoi pas ? Si toi, tu vois comme un mec capable de créer des différences entre les lignes et tout ça, j'ose espérer qu'il aura quelques ballons et qu'il sera les bonnes idées. Mêle en 10, tu vas voir, ce ne sera pas Aubameyang. Je ne demande pas d'être numéro 10. Je dis simplement qu'il y a des joueurs qui sont capables de faire basculer des rencontres. Celui qui est l'arme numéro 1 à Marseille, c'est Aubameyang. C'est dans ces matchs-là aussi que tu comptes sur lui pour faire un peu plus que ce qu'il fait habituellement et de créer de magie et de sortir du cadre. S'il ne le fait pas, je n'en voudrais pas nécessairement parce qu'on verra dans quelle mesure c'est déséquilibré entre des équipes ou non. Mais Marseille a encore quelques armes et lui en est une, de mon point de vue. Comment ils peuvent jouer Marseille ce match, à votre avis, sans leur défense habituelle ? On bétonne tout derrière et on croise les doigts ? Moi, je ne pense pas. Je pense que Jean-Louis Gassé va plutôt opter de toute façon pour essayer de faire leur jeu, de créer des choses et d'aller vers l'attaque. Même s'ils se découvrent, ils sont obligés. Si tu mets le bus pendant 90 minutes, tes supporters vont détester ça. Et puis en plus, je suis convaincu que ça ne va pas marcher. Tu tires une balle dans le pied parce qu'en fait, tu n'as qu'un seul projet. C'est-à-dire que tu restes et tu essaies de contrer. Si tu n'as que ça en magasin, moi, à mon avis, c'est une erreur. Je pense que si tu essaies au moins de mettre la pression, peut-être pas de faire un pressing, mais d'essayer de faire des choses et de faire beaucoup de courses vers l'avant, au moins, tu crées du danger. Après, sur des temps faibles, tu peux peut-être reculer un petit peu. Avec une défense décimée à vitesse de Bappé, moi, défendre à 40 mètres des buts, ce n'est pas ce que je ferais si j'étais gassé. Paul Lopez est un gardien qui, maintenant, commence à prendre des assurances aussi hors de ses 16 mètres. Ce n'est pas Donnarumma. Moi, peut-être plus que comment Marseille doit prendre ce match, peut-être ma plus grande interrogation, c'est avec quel degré d'intensité Paris va aborder cette rencontre. On l'a vu cette saison, alors peut-être un petit peu moins dernièrement. Et encore, le match allé face à la Real Sociedad au Parc des Princes, pendant une mi-temps, ils n'étaient pas là. Pendant certains matchs, c'est avec des champions. Et même en championnat, il leur arrivait de passer complètement à côté, je ne sais pas, justement de l'intensité du match. Est-ce que c'est un classico qui est trop déséquilibré entre Marseille et le PSG? L'Olympique de Marseille contre le PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du classico. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est qu'on est parti. Alors, est-ce que c'est un classico qui est très déséquilibré entre Marseille et PSG? Marseille va recevoir le PSG, les amis. Déjà, c'est un classico. Et dans un classico, c'est un choc. Tout est possible. Tout est possible dans un classico, les amis. Certes, Marseille a beaucoup de blessés, mais Marseille joue à domicile. Marseille peut faire un coup. Marseille sera motivé. Marseille sera ultra motivé. Le PSG a tout à perdre. Marseille n'a presque rien à perdre. Puisque si le PSG gagne Marseille, tout le monde dirait que non, c'est normal et tout. En revanche, si c'est Marseille qui gagne, les gens vont critiquer lui, c'est Enrique, comme ils savent très bien le faire. Puisque vous savez très bien que lui, c'est Enrique est mal vu par certains journalistes français. Il est très critiqué. Parfois, à tort, on critique lui, c'est Enrique et sa gestion. Pourtant, moi, je trouve que c'est un entraîneur qui gène bien le PSG. Il manage bien le PSG. Et il concerne tout le monde. Il concerne tout le monde. On voit bien qu'il fait une rotation. Il essaie de concerner tous les jours. Il concerne tous les jours dans le projet. Mais certains journalistes estiment toujours que lui, c'est Enrique, n'aime pas le PSG. Moi, je ne sais pas pourquoi. Donc, le PSG a tout à peut être. Si le PSG perd, les journalistes vont critiquer lui, c'est Enrique. On va le critiquer. Donc, moi, je pense que Marseille va jouer tant détendu. Marseille a quand même l'exam. Ils ont l'exam. Ils ont de la qualité. Lorsque tu as des mecs comme les Obamian, c'est un mec qui a joué dans les grands clubs. Il a joué à Don Moon. Il a joué à Arsenal. Il a joué au Barça. Il a joué à Chelsea. Il a quand même un CV qui pèse. Il part tout là où il est passé. Il a marqué des buts. A Don Moon, il a marqué des buts. Au Barça, il a marqué des buts. A Arsenal, il a marqué des buts. Donc, c'est un avance entre chevronner, expérimenter. Tu as également des mecs qui peuvent te faire la différence. A Marseille, donc, pour moi, ce n'est pas une affiche déséquilibrée. Ce n'est pas une affiche déséquilibrée, les amis. Donc, Marseille a vraiment les arguments à faire valoir. Maintenant, dans le côté PSG, moi, je trouve que le PSG est friable. Défensivement, c'est friable, les amis. C'est friable. Si Marseille exploite les lacunes défensives du PSG, il peut vraiment battre ce PSG-là. Parce que défensivement, ce PSG n'est pas rassurant. Ce PSG n'est pas rassurant défensivement. Et même au milieu du terrain, Marseille n'a pas vraiment grand-chose à arriver au PSG au milieu. Puisque le milieu, ce n'est pas la grande époque de Thiago Moutama, Thudy Rabiot, Virati. Non, non, non. Ce PSG-là, il y a vraiment des lacunes. Ce milieu-là, il y a des lacunes. Donc, le PSG, les amis, je suis presque sûr que Lucien Riquet, il va faire tourner. Il va faire tourner parce qu'il estime que le championnat est quasiment plié. Il a 12 points sur le deuxième. Il va consommer tout le monde. Ce que moi, je trouve intéressant, même si c'est un journaliste qui estime que Lucien Riquet, il n'aime pas le club, il ne pense qu'à sa gueule, etc. Moi, je pense que c'est un entraîneur qui veut remporter tous les trophées possibles avec le PSG. Et pour remporter tous les trophées possibles avec le PSG, tu dois consommer tout le monde dans le projet puisque, à un moment donné, tu auras besoin de ces jours-là. Lucien Riquet, c'est un entraîneur chevonné, il le sait très bien. Il a coché le groupe Bestiaire, il a coché le Missy Neymar, Suarez, il a remporté la L10 avec le Barcelone, avec le FC Barcelone. Donc, c'est vraiment un entraîneur qui a de l'expérience. Il sait là où il va. Il sait là où il va. Donc, laissons Lucien Riquet bosser. Laissons Lucien Riquet bosser, même s'il perd ce match. Et puis quoi ? C'est un classement commun. Le PSG a 12 points. Est-ce que c'est ça qui va empêcher le PSG d'être champion ? Le PSG sera champion. Le PSG sera champion de France. Donc, moi je pense qu'on doit laisser Lucien Riquet bosser. Après, partagez votre ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas qu'on fait, n'hésitez pas à abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien que les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao !